Bonjour, bonjour, Namasté et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banane. J'ai failli me casser la figure, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à débuter cette journée dans la joie, dans la bonne humeur. Aujourd'hui, je vous réserve une séance spéciale pour tonifier les jambes et pour activer le guerrier qui est en soi. Alors, pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver depuis un espace bien ombragé pour pouvoir se protéger de la chaleur. N'oubliez pas, par ces chaleurs, hydratez-vous, buvez, protégez-vous de la chaleur pour prendre soin de vous et venez vous connecter à votre tapis. Dites-moi déjà sur le live, s'il vous plaît, bonjour à tous, bienvenue si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Est-ce que les réglages au niveau des micros sont satisfaisants ou non ? Dites-moi s'il faut que j'augmente le son. Si vous entendez une belle douce musique en fond et voilà, si vous me voyez bien, si tout est ok, dites-moi les petits réglages du début de live sont les bienvenus, s'il vous plaît. Bienvenue, bonjour à tous, son et images ok, merci beaucoup, parfait, génial, merci pour vos messages. N'hésitez pas à mettre un maximum de like, à partager également ce live, à partager cette vidéo en replay si vous la faites en replay à un autre moment. Et surtout à vous abonner à Yoga Banane. Allez, on va commencer pour 30 minutes d'activation du guerrier qui est en soi. Merci pour vos retours, super, allez-y, continuez à laisser vos petits messages, moi aussi je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Bisous ma cousine, merci, merci beaucoup. Allez, donc on s'installe sur son tapis, on commence toujours, même si aujourd'hui on active le guerrier par des postures de guerrier donc, et on active ses jambes, donc on vient renforcer ses jambes. On commence toujours une séance de yoga par du centrage. Il est important de venir canaliser son énergie sur soi et pour cela on fait un moment de silence, de silence, de respiration et on va également venir ajouter une affirmation positive. Merci beaucoup Christelle, Christelle ou quelque chose comme ça. Merci pour vos messages. Et donc, ce moment de centrage, il faut le faire avec la colonne bien droite, ça c'est l'essentiel. Donc soit vous décidez de vous asseoir en tailleur sur votre tapis, vous pouvez également décider d'utiliser un accessoire pour vous surélever. Vous verrez, ce sera plus facile de rester dans la position en tailleur, soit vous venez vous asseoir sur une chaise. Vraiment, n'hésitez pas, si vous n'avez pas trop envie d'aller sur le sol, à utiliser une chaise pour commencer cette séance. Et vous allez voir, ce sera plus facile ensuite de pouvoir faire le flot que je vous ai préparé. Donc maintenant que vous avez la colonne bien active, vous ouvrez vos épaules, vous rentrez légèrement votre menton, vous étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel. Comme s'il y avait un fil qui vous tirait du sommet du crâne, vous voulez vous grandir au maximum et vous venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux et vous fermez les yeux. Ici, vous détendez votre visage. Et vous respirez calmement, profondément. Vous vous connectez à l'instant présent. Plus rien d'autre n'a d'importance que vous-même, votre respiration, la détente de votre visage, l'activation de votre énergie. Votre respiration fait le lien entre votre corps et votre esprit. Ressentez cette unité. Si vous êtes en extérieur, connectez-vous à l'espace qui vous entoure. Peut-être vous ressentez une légère brise sur votre peau. Si vous êtes en extérieur, connectez-vous aux énergies positives de votre intérieur, aux souvenirs agréables. Et connectez-vous à l'énergie des arbres qui m'entourent, de la terre que nous partageons ici. Pour cette routine. Votre visage se détend de plus en plus et votre respiration ralentit de plus en plus. Vous vous sentez bien. Et vous commencez à connecter à votre force intérieure, au guerrier qui est en vous. Dans votre vie, vous avez eu des obstacles à surmonter. Certains ont été plus difficiles que d'autres. Mais ils vous ont tous apporté de la force. Ils vous ont tous fait évoluer. Et nous allons venir connecter une intention. Nous allons venir répéter un mantra ensemble. Le mantra choisi pour cette séance, pour aujourd'hui, est le suivant. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. On répète ensemble ce mantra. Décidez de le répéter à voix haute, si vous pouvez, et sinon à voix basse ou dans votre tête. Mais en tout cas, mettez l'intention, croyez-y, à 100%. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Si vous pouvez, dites-le encore un peu plus fort. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Une dernière fois, croyez-y, à 100%. Mettez-y toute votre intention. Je suis le créateur de ma vie, ou la créatrice. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Et vous laissez ces mots résonner en vous. Vous les laissez vibrer en vous. Vous profitez de la vibration du bol tibétan pour ancrer cette intention à chacune des cellules de votre corps. Et puis, vous allez prendre une grande et profonde inspiration. Gonflez le ventre. Et soufflez ! Vous pouvez venir ouvrir les yeux avec le sourire. Alors, je laisse encore un petit peu les commentaires activés pour notre pranayama. Comme ça, j'ai un petit repère si jamais il y a des soucis. Si vous avez des bugs de connexion, n'hésitez pas à couper le live pour le relancer. Normalement, la connexion de mon côté est bonne. N'hésitez pas de votre côté à relancer le live. Donc, pour notre respiration aujourd'hui, d'activation du guerrier, de notre force du guerrier, eh bien, je vous propose la respiration spiralée. Elle va venir activer chacun de nos chakras. Donc, vous allez imaginer, je vais le faire dans l'autre sens pour que vous visualisez bien, une énergie qui va faire des ronds, qui va partir de votre chakra racine. Sur l'inspiration, vous montez par la droite, vous allez jusqu'à votre chakra sacré, qui se trouve en dessous de votre nombril, donc juste au-dessus du premier point. et soufflez par la gauche, vous redescendez votre énergie au niveau du chakra racine. Donc, en fait, votre respiration, elle va se déplacer. Vous allez déplacer consciemment votre énergie de manière spiralée. On va remonter, donc, le deuxième cercle, inspiration par la droite. Vous remontez, vous allez au niveau de votre chakra du plexus solaire, le troisième, et vous soufflez, redescendez au niveau de votre chakra racine. Puis, vous inspirez, vous montez votre énergie au niveau du chakra du cœur, et soufflez, vous descendez votre énergie par la gauche, au niveau du chakra racine. Puis, vous inspirez, vous montez votre énergie au niveau du chakra de la gorge, et soufflez, descendez votre énergie au niveau du chakra racine. On revient à la base à chaque fois. Inspirez, montez au niveau de votre chakra banana, au niveau de votre sourire, activez votre sourire, et soufflez, descendez par la gauche au niveau de votre chakra racine inspirez, montez votre énergie au niveau du troisième oeil chakra du troisième oeil et soufflez, descendez votre énergie par la gauche puis le dernier, inspirez par la droite montez votre énergie visualisez votre énergie passez au dessus du sommet de votre crâne pour activer votre chakra couronne et soufflez, redescendez on repart pour un tour inspirez, on monte uniquement au niveau du chakra sacré par la droite, soufflez, redescendez par la gauche inspirez, montez au niveau du chakra du plexus solaire activez votre chakra équilibrez le soufflez, descendez par la gauche inspirez par la droite montez au niveau du chakra du coeur et soufflez descendez au niveau du chakra racine vous pouvez visualiser mes mains pour vous aider à déplacer votre énergie puis inspirez par la droite montez au niveau du chakra de la gorge soufflez, descendez par la gauche inspirez, montez au niveau de votre chakra d'ananas celui de votre joie de vivre souriez et soufflez, descendez votre énergie au niveau du chakra racine montez votre énergie par la droite au niveau du chakra du troisième oeil et soufflez, descendez votre énergie puis inspirez par la gauche puis inspirez par la droite montez au-dessus de votre couronne au-dessus de votre chakra coronal au-dessus de la tête et soufflez par la gauche redescendez vous n'êtes pas obligé de faire les mains comme moi c'est vraiment pour vous donner une image je vous invite pour ce troisième et dernier tour à fermer vos yeux et à vous faire confiance à visualiser votre énergie se déplacer inspirez par la droite si vous ne voulez pas fermer les yeux bien sûr, ne fermez pas les yeux soufflez par la gauche redescendez au chakra racine inspirez, montez au chakra du plexus solaire soufflez par la gauche redescendez à la base de votre colonne inspirez, montez au niveau du chakra du coeur ouvrez votre coeur émettez de l'amour et recevez de l'amour soufflez, descendez par votre gauche pour descendre au chakra racine inspirez, remontez par la droite venez au niveau du chakra de la gorge pour l'expression soufflez, redescendez par la gauche au niveau du chakra racine remontez par la droite au niveau du chakra banana souriez, activez votre joie de vivre soufflez par la gauche inspirez, montez par la droite au troisième oeil soufflez, descendez par la gauche et le dernier inspirez, montez par la droite venez jusqu'à votre chakra couronne au-dessus de votre tête et soufflez, redescendez au niveau du chakra racine puis posez vos mains sur vos genoux s'ils n'étaient pas posés déjà sur vos genoux fermez les yeux si vous ne les aviez pas encore fermés et soyez à l'écoute de votre corps à l'écoute de vos sensations ressentez la circulation de votre énergie activée vous vous sentez bien merveilleusement bien puis vous inspirez profondément et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire et amenez vos mains en prière au niveau du coeur venez frotter vos mains l'une contre l'autre créez de l'énergie créez de la chaleur allez-y frotter encore un peu plus vite un peu plus fort et venez relâcher vos mains sur votre visage laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage à chacune des cellules de votre visage vous faites lisser vos mains sur votre peau pour vous apporter de la douceur pour réveiller votre visage pour défatiguer votre peau pour assouplir la peau de votre visage et activer la régénération votre jeunesse éternelle puis vous passez vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations l'univers a un plan pour vous et il est parfait vous êtes exactement sur le bon chemin puis vous passez vos mains dans votre cou pour détendre son visage il est important de détendre son cou et c'est en détendant votre cou que votre visage se détendra plus facilement également puis vous allez venir vous masser le cuir chevelu vous venez passer vos doigts dans votre crème vous respirez vous pouvez même fermer les yeux et vous imaginer chez le coiffeur en train de vous faire masser vous vous donnez un soin vous vous apportez votre bien-être vous êtes le créateur de votre vie inspirez et soufflez relâchez vos mains sur vos genoux on va passer à quatre pattes et on va monter directement en position debout donc ici vous passez vos épaules en avant vous venez mettre vos poignets sous vos épaules vos genoux sous vos hanches vous retournez vos orteils je vais couper les commentaires sur Instagram d'ici une minute vous levez les hanches vers le ciel poussez vos épaules vers vos orteils vous essayez d'aplatir votre dos au maximum et vous venez marcher jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis relâchez la tête relâchez le dos essayez de bien basculer votre poids du corps en avant et pliez vos genoux pour ne pas forcer sur votre bas du dos pour les personnes qui ont un bébé dans le ventre ou qui ont du ventre qui sont gênés par leur ventre écartés vos pieds pour laisser de la place à votre ventre inspirez relâchez bien la tête en avant vers le sol et pliez encore un peu plus les genoux et déroulez votre dos doucement en terminant par dérouler la tête pour Facebook si vous voulez faire disparaître les commentaires vous faites swiper dans un sens ou dans l'autre il y a quelques marabouts qui viennent faire leur publicité mais ne vous en faites pas vous pouvez faire disparaître tous ces commentaires en glissant votre doigt sur l'écran donc on est debout sur son tapis les bras le long du corps les épaules ouvertes le menton rentré vous ancrez vos pieds dans le sol vous pouvez même relever les orteils et essayer de les étaler au maximum dans le sol c'est un très bon exercice également pour ceux qui ont tendance à avoir l'orteil qui part sur le côté le gros orteil comme ça vous étalez vos orteils vous essayez de venir prendre la place de vos pieds pour vous donner de l'ancrage au sol les bras le long du corps vous venez tourner les paumes de main vers l'avant vous activez votre bassin vous venez serrer légèrement vos abdominaux serrez les fessiers grandissez-vous allongez le dos inspirez et soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez ouvrez vos bras étirez les bras vers le ciel faites un grand soleil poussez le bassin légèrement vers l'avant et soufflez vous allez reculer votre jambe droite directement loin derrière donc ici vous imaginez une ligne entre vos deux pieds le pied gauche est pointé vers l'avant du tapis le genou gauche ne dépasse pas votre pied gauche et la jambe droite est tendue vous avez les hanches ouvertes sur le côté et les bras parallèles au sol c'est la posture du guerrier 2 gardez vos épaules bien basse faites une belle ligne avec vos bras vous pouvez vérifier et vous avez un regard doux et paisible sur votre main gauche ici on commence à bien activer ses jambes à les sentir s'échauffer inspirez levez la main gauche vers le ciel guerrier pacifique levez votre regard sur votre main gauche ça fait une légère flexion super au niveau de votre jambe gauche je disais si jamais vous avez des soucis sur Instagram n'hésitez pas à basculer sur Facebook ça dépend des fois il y a des petits bugs avec la connexion au 4G 5G donc ici vous étiez en guerrier 2 on vient tendre la jambe gauche on protège son genou on ne vient pas sur une extension complète mais on garde une micro flexion et vous venez glisser vos épaules en avant pour basculer dans la posture du triangle donc ici vous avez votre main droite vers le ciel la main gauche sur votre jambe gauche tendue si vous voulez aller plus loin vous pouvez ouvrir un peu plus vos jambes sentez l'étirement au niveau des jambes et vous regardez votre main droite inspirez restez soufflez regardez bien votre main droite pour tourner votre tête vers le ciel inspirez on revient plier son genou gauche et on ramène ses deux bras parallèles au sol ici vous êtes bien tonique sur vos jambes le fait de venir faire des contractions dans l'allongement et dans la contraction en avant vous venez ici garder votre genou gauche plié posez votre coude gauche sur votre genou gauche serrez bien vos fessiers serrez vos cuisses contractez vos cuisses contractez vos jambes et si vous avez votre bras droit ouvert si vous voulez vous levez votre regard sur votre main droite et ici on vient ancrer ses pieds dans le sol pour se donner de la force on contracte ses obliques donc les muscles ici sur le côté de votre ventre pour lever votre bras gauche et on est fort inspirez restez soufflez restez allez on tient inspirez on se redresse on garde sa jambe gauche pliée le genou gauche bien poussé vers l'extérieur ne le laissez jamais rentrer à l'intérieur vous allez vous blesser inspirez et soufflez vous allez basculer votre poids du corps à l'avant du tapis donc vous pouvez plier votre jambe droite pour ramener votre pied droit à l'avant du tapis et si vous venez secouer un peu vos jambes et on va venir étirer notre jambe gauche qui vient d'être bien contractée qui vient de bien forcer en flexion dans notre posture de la danseuse Natara Jasana vous venez ouvrir votre main gauche alors petit challenge parce que c'est une posture d'équilibre qui peut être difficile pour certaines personnes faites de votre mieux ici vous attrapez l'intérieur de votre pied gauche vous avez d'abord le genou qui est collé à votre jambe droite vous vous grandissez vous ancrez votre jambe droite dans le sol vous venez lever votre bras droit vers le ciel vous pouvez connecter votre pouce à votre index dans le chin mudra les mudras sont les postures des mains posture de yoga des mains et puis si vous pouvez vous basculer en avant vous gardez bien votre jambe gauche qui est face au sol n'ouvrez pas votre hanche gauche comme ceci et essayez juste de basculer au maximum vous sentez l'étirement au niveau de votre jambe gauche de votre cuisse gauche et vous poussez avec votre pied gauche dans votre main gauche inspirez restez allongez votre dos grandissez-vous soufflez restez basculez peut-être encore un peu plus si vous pouvez et inspirez revenez relâchez déposez votre pied gauche dans le sol on secoue un peu ses jambes et on revient à l'avant du tapis posture de départ posture de la montagne tadasana relevez les orteils puis écartez-les dans le sol pour bien ancrer vos pieds dans le sol les épaules ouvertes le menton rentré inspirez soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez venez ouvrez vos bras étirez les mains vers le ciel poussez le bassin vers l'avant et soufflez vous venez reculer votre jambe gauche cette fois-ci loin derrière pour venir dans la posture du guerrier de don la jambe gauche étendue le genou droit et vers l'extérieur au-dessus de la cheville il ne dépasse pas s'il dépasse ouvrez un peu plus votre fente les épaules basses les bras bien parallèles au sol vous faites une belle ligne regard doux et paisible sur votre main droite inspirez levez votre bras droit vers le ciel regardez votre main droite éloignez bien vos épaules de vos oreilles ne montez pas l'épaule vers votre menton soufflez restez inspirez ramenez les bras parallèles au sol tendez votre jambe droite contractez vos cuisses ne venez pas en extension complète au niveau de votre jambe droite essayez de garder une légère micro-flexion pour protéger votre genou droit et vous glissez vos épaules inspirez grandissez vous gardez bien les hanches entre vos pieds ne basculez pas les fesses en arrière dans votre triangle vous êtes comme s'il y avait un mur devant vous un mur derrière vous et vous êtes entre ces deux murs inspirez restez et soufflez redressez-vous pliez votre jambe droite revenez en guerrier 2 inspirez et soufflez basculez en avant posez votre cou de droit non pardon levez la main droite vers le ciel guerrier pacifique étirez votre côté droit étirez votre guerrier pacifique agrandissez-le vers le ciel inspirez et soufflez cette fois-ci on basculez en avant on vient poser le cou de droit sur le genou droit et vous étirez tout votre côté gauche premier challenge de l'autre côté vous ancrez vos pieds dans le sol vous contractez bien vos membres intérieurs vos jambes et puis si vous pouvez vous venez lever votre bras droit pour le mettre parallèle à votre bras gauche allez on respire on tient on sent les obliques ici s'activer inspirez très bien et soufflez redressez-vous les bras parallèles au sol les épaules basses ça doit commencer à chauffer un petit peu sur votre jambe droite pliez bien toujours le genou vers l'extérieur inspirez allongez vos mouvements contractez vos cuisses contractez vos jambes et soufflez ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis vous allez venir prendre appui sur votre jambe gauche et on vient étirer votre cuisse droite ouvrez votre main droite sur le côté attrapez l'intérieur de votre pied droit étirez votre bras gauche vers le ciel venez connecter votre pouce à votre index si vous pouvez et basculez vos épaules en avant dans la posture de la danseuse Natarajasana votre jambe gauche d'appui est tonique tendu n'allez pas sur une extension complète contractez votre cuisse protégez votre genou n'ouvrez pas votre hanche droite et poussez avec votre pied droit dans votre main droite allongez votre dos créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles inspirez allez peut-être on bascule encore un peu plus soufflez restez n'ouvrez pas votre hanche droite et inspirez redressez-vous relâchez votre pied droit dans le sol venez secouer un peu vos jambes puisque j'ai commencé avec un petit peu de retard on va continuer encore un petit peu pour la dernière partie de ce flot pomme de main vers l'avant les épaules en arrière grandissez-vous inspirez soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez ouvrez vos bras étirez les mains vers le ciel et tirez les mains vers le ciel poussez le bassin légèrement en avant les épaules basses et soufflez venez reculer votre jambe droite en arrière guerrier 2 donc les hanches sont ouvertes et ici vous allez venir tourner vos hanches vers l'avant du tapis pour venir dans la posture du coureur donc ici vous avez votre jambe droite à l'arrière qui est tendue et vous avez vos deux hanches qui sont face à l'avant du tapis votre genou gauche au dessus de la cheville les épaules face à l'avant du tapis inspirez ici vous allez venir plier votre jambe droite et la ramener vers le sol puis soufflez tendez la jambe droite et revenez en posture du coureur le genou gauche lui reste plié vous êtes légèrement en avant inspirez plié le genou droit amenez-le vers le sol allez on tient peut-être ça tremble un petit peu c'est très bien et soufflez tendez votre jambe droite revenez en posture du coureur allez le dernier inspirez on vient plier son genou droit on le rapproche vers le sol si vous voulez même toucher le sol vous pouvez et soufflez tendez votre jambe gauche inspirez grandissez-vous étirez les bras vers le ciel et soufflez poussez sur votre pied droit pour revenir à l'avant du tapis pomme de main vers l'avant les épaules en arrière le dos bien droit grandissez-vous inspirez et soufflez amenez vos mains en prière au niveau du cœur inspirez ouvrez vos bras faites un grand soleil avec vos bras poussez votre bassin légèrement en avant et soufflez cette fois-ci on recule la jambe gauche loin derrière guerrier 2 les épaules ouvertes les bras parallèles au sol le pied droit le pied droit est pointé vers l'avant le pied gauche est perpendiculaire à votre pied droit et si vous levez le bras gauche vous tournez vos hanches vers l'avant du tapis vous pouvez resserrer légèrement votre fente si vous voulez et vous essayez de tendre au maximum d'abord votre jambe gauche le genou droit est au-dessus de la cheville les épaules basses inspirez vous venez plier le genou gauche vous le ramenez proche du sol et soufflez tendez votre jambe gauche restez sur les orteils de votre pied gauche et gardez bien votre genou droit bien plié vous devez avoir chaud un petit peu là inspirez allez on plie son genou gauche on le ramène vers le sol soufflez tendez la jambe gauche allez le dernier on va au bout de chaque mouvement inspirez on descend le genou vers le sol peut-être il le touche et soufflez tendez votre jambe gauche restez plié sur votre jambe droite tendez au maximum votre jambe gauche inspirez et venez ramener la jambe gauche à l'avant du tapis ouvrez les bras le long du corps pomme de main vers l'avant les épaules en arrière inspirez restez soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur les épaules basses le dos bien droit grandissez-vous inspirez ouvrez vos bras faites un grand soleil poussez les hanches en avant les épaules basses et soufflez plongez en avant le dos plat rentrez le menton jusqu'à venir poser vos mains sur le sol ici n'hésitez pas à écarter vos pieds pour laisser de la place à votre ventre si besoin inspirez redressez le dos plat de moitié les mains sur les genoux les épaules en arrière et soufflez pliez les jambes posez les mains au sol et reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chiant tête en bas ici avant de terminer pour votre shavasana vous venez lever votre jambe droite et vous ouvrez votre jambe droite vous pliez votre genou droit au dessus de la jambe gauche et vous sentez l'ouverture au niveau de votre ventre au niveau de votre hanche et vous laissez votre cuisse droite s'étirer avec le poids de votre pied droit qui tombe au dessus de la jambe gauche inspirez ramenez votre pied droit sur le sol vous revenez en chiant tête en bas et on fait la même chose de l'autre côté ici vous étirez votre jambe gauche vers le ciel puis vous pliez le genou gauche au dessus de la jambe droite vous laissez le poids de votre pied vous amenez vers le sol et vous ouvrez tout votre côté gauche vous regardez par dessous votre épaule gauche et vous sentez l'ouverture l'étirement de votre chaîne à gauche inspirez ramenez votre pied gauche sur le sol approfondissez votre chiant tête en bas en poussant vos épaules vers vos orteils ancrez les pieds dans le sol un peu plus loin gardez la nuque dans l'alignement du dos ne regardez pas devant vous ne regardez pas l'image faites-vous confiance vous faites exactement ce que vous devez faire allongez votre dos essayez de l'étirer de l'aplatir au maximum inspirez et soufflez on vient croiser une jambe au sol croisez l'autre derrière et vous avez gagné le droit de vous allonger dans votre shavasana vous vous allongez sur le dos pour les femmes enceintes de plus de 6 mois allongez-vous pas longtemps sur le dos ou mettez-vous directement sur le côté sur le côté avec un coussin pour les personnes qui ont du mal à être allongées sur le sol sur le dos vous pouvez également vous allonger sur le côté ou sinon vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux un coussin sous la tête vraiment prenez une position confortable si vous êtes en extérieur vous pouvez décider de garder les yeux ouverts ou de les fermer vous choisissez votre shavasana votre détente l'essentiel est de relâcher tout votre corps dans le sol dans votre tapis les yeux fermés si vous n'arrivez pas à vous allonger sur le sol vous pouvez également décider de vous asseoir dans un fauteuil sur une chaise essayez tout de même d'avoir la tête appuyée contre le mur ou contre une tétière pour pouvoir justement être complètement détendu et vous respirez calmement profondément observez les mouvements de votre respiration observez vos sensations laissez votre corps se détendre complètement chacune des parties de votre corps à chaque respiration s'enfonce un peu plus dans votre tapis votre visage est détendu et vous vous sentez merveilleusement bien fier fier de vous fier d'avoir activé le guerrier qui est en vous la force qui est en vous vos jambes vous permettent de vous déplacer remercier les de vous permettre d'évoluer votre corps et votre esprit sont reliés vous êtes une seule et même unité et vous êtes unis à l'univers nous sommes tous unis au sein de cette classe de cette routine et nous partageons ce moment de bonheur ce moment de bien-être ce moment de joie et vous de bien-être unis 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 Vous pouvez même reprendre votre affirmation positive si vous le souhaitez. Je suis le créateur de ma vie. Je décide de transformer chaque obstacle en opportunité d'évolution. Puis vous venez prendre une grande et profonde inspiration, gonflez le ventre et soufflez. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même à bailler. Et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette classe. Vous pouvez amener vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses et le dos bien droit. Grandissez-vous. Resserrez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux. Et amenez vos mains en prière au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire. Et vous pouvez vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Il est très important de vous apporter cette gratitude. C'est grâce à vous que vous avez pris ce temps pour vous. Moi, je suis là pour vous guider. C'était un honneur de pouvoir vous guider sur cette routine où nous avons tonifié nos jambes. J'espère que vous avez bien senti vos jambes travailler. Peut-être que vous allez avoir un petit peu de courbature d'ici demain. Si vous n'avez pas l'habitude de faire travailler vos jambes comme ça, c'est normal. Hydratez-vous bien et ça va passer. C'est l'activation, la tonification de vos jambes, de vos membres inférieurs. En tout cas, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je reste bien sûr connectée pour échanger avec chacun de vous, pour lire chacun de vos messages. Moi, c'est Marie-Mathilde. Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga. J'ai créé le cours de la vidéo. Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga. Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, reconnecte-toi. Bon, je crois qu'il y a quelques soucis de connexion sur Facebook. Ah ça y est, c'est revenu ! Alors donc je disais, j'ai créé ce concept Yoga Banane pour pouvoir vous accompagner chaque jour. C'est 30 minutes ce bien-être que vous avez ressenti aujourd'hui. Vous pouvez le ressentir chaque jour et vous vous le devez. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment sentir un changement dans votre vie. C'est en pratiquant tous les jours. Les membres de la Team Banana sont présents en ce dimanche. Merci d'être présents sur ce... La bénéfice. On se sent bien dès la première séance, mais ce qui change la vie, c'est vraiment de pratiquer tous les jours. Donc si vous voulez intégrer la Team Banana, envoyez-moi un petit message en privé. Je vous enverrai le lien pour pouvoir intégrer notre communauté privée. Chaque jour, je conseille. Je donne des conseils de kinésithérapie. Je réponds à vos questions. Il y a un réel échange en live chaque jour. Et il y a bien sûr l'accès au replay si vous n'êtes pas disponible sur le moment du live. Voilà, c'est terminé pour ce moment-là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo s'il vous plaît. Je vous envoie des gros bisous, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je commence à lire vos messages. Alors, hop. Véronique, merci. Super séance faite en live pour une fois. Je suis trop contente de t'avoir eue en live, Véronique. Une belle journée à toi aussi. Namasté. Jennifer, un grand merci pour cette belle séance. C'est un bonheur de démarrer ma journée de cette manière. Beaucoup de joie et de bien-être en ce dimanche. Avec grand plaisir, Jennifer. Merci à toi pour ton commentaire. Ces jolies fleurs et ce joli papillon. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Marie-Anseau, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci à toi aussi, Marie-Anseau. Une très belle journée à toi aussi. France, amour, gratitude à vous tous. Merci, merci à toi, France. Beaucoup d'amour et de gratitude à toi aussi. Des gros bisous. Namasté. Anne, merci pour cette routine. Avec grand plaisir, une deuxième Anne. Mais Anne-Catherine, cette fois-ci, merci. Namasté. Une très belle journée à toi. Céline, merci pour cette parenthèse de bien-être. Avec grand plaisir, ça peut être tous les jours. N'hésite pas à intégrer la team. Tu mérites de t'accorder ce temps chaque jour. Je te souhaite une très, très belle journée. Mais profitez-en bien. Namasté. Nadine, merci beaucoup. Et même toujours un plaisir de partager ce doux moment avec toi. Après un week-end difficile avec la perte d'un ami, ça repousse. Eh bien, bon courage à toi dans cette nouvelle épreuve, dans ce nouvel obstacle auquel tu dois faire face. Je t'envoie tout mon amour, toute ma compassion, des gros bisous. Et je prie pour cette nouvelle étoile dans le ciel. Namasté. Valérie, merci. Super séance qui m'a permis un peu de pallier à cette année décalage horaire retour. Gros bisous à demain matin en live. Eh bien, merci Valérie pour ce message. Je suis ravie que tu aies pu profiter de cette séance en live. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et des gros bisous. N'est-ce pas ? Christiane, merci beaucoup. Beaucoup de coupures et ta voix hachée. J'essaye d'aller au-delà, mais c'est frustrant. Alors Christiane, je ne sais pas au niveau de ta connexion, je ne sais pas au niveau des autres personnes, s'il y a eu des soucis. N'hésite pas lorsque c'est comme ça à quitter le live, à revenir, à quitter toutes les applications qu'il y a sur ton téléphone parce que parfois, c'est qu'ils prennent de la bande passante et du coup, ta connexion est moins bonne. Après, moi aussi, j'ai eu quelques soucis de connexion de mon côté. Donc voilà, je fais au mieux et la solution, ça peut être aussi de quitter le live et de revenir Christiane. Brigitte, je fais de plus en plus de progrès après l'opération de la hanche. Merci. Avec grand plaisir Brigitte, je suis très heureuse que tu sentes les progrès. Je t'envoie des gros bisous. Namasté. Aurore Mille, merci. Avec grand plaisir. Namasté. Aurélien, bravo pour ta séance de Yoga Banana. Elle est super Marie-Mathine. Yoga Banana. Merci beaucoup Aurélien. Allez, je passe un petit peu sur Instagram. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà reparties. Je fais au mieux pour répondre à vos messages rapidement. Il y a Cristal, c'est super. J'ai ressenti des frissons, ça circule. Ouais, la respiration spiralée, elle est géniale. Je me souviens, tu l'as marqué pendant la respiration. C'est top, j'espère que tu es toujours là pour entendre mon message. Aurore, je t'envoie moi aussi beaucoup d'amour. Luca, merci. Avec grand plaisir. Namasté. Lucas Nilia. Paqui, Françoise. Je crois. Paquita. Merci. Et bon dimanche à tous. Namasté. Une très belle journée à toi aussi Géraldine. Merci, belle journée. À toi aussi. Aurore, merci. Yoga Banana. Yes. Anne-Saint-Marine. Merci vraiment. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton message. Marie-Hélène. Merci pour ces bons moments partagés ensemble. Bon dimanche. Merci beaucoup Marie-Hélène. Beaucoup d'amour à toi aussi. Des gros bisous. Namasté. Et à demain. Marie-Lou. Merci Marie-Mathilde. Toujours aussi plaisante. Avec grand plaisir. Merci à toi Marie-Lou pour ton message. Namasté. Et une très belle journée à toi. Domi. Merci Marie-Mathilde. Et bon dimanche. Avec grand plaisir Domi. Namasté. Un très bon dimanche à toi aussi. Nathalie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Namasté. Des gros bisous. Anne. Merci. Bonne journée. Avec plaisir. Merci à toi pour ce trèfle à quatre feuilles. Je suis sûre qu'il va me porter chance. Et te porter chance également. Des gros bisous. Lulu. Merci. Belle journée à tous. Merci beaucoup Lulu. Namasté. Une très belle journée à toi aussi. Claire. Merci Marie-Mathilde. Des gros bisous à toi aussi. Merci à toi pour ton message, pour ton commentaire. Frédéric. Merci pour cette belle séance. Bon dimanche et à demain. À demain Frédéric. Namasté. Une très belle journée à toi. Des gros bisous. Merci d'avoir signé Nathalie. Merci Marie-Mathilde pour cette séance. Bonne journée. Merci à toi Riffifi. Une très belle journée à toi aussi. Des gros bisous Nathalie. Et à demain. Bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Claude. Merci beaucoup pour cette belle séance en extérieur. À demain. Je suis ravie que tu aies pu toi aussi faire la séance en extérieur. Je l'espère. En tout cas, je t'envoie moi aussi beaucoup d'amour. Des gros bisous. Et à demain. Marie-Laure, super. Mais il y a souvent des coupures le dimanche. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a plus de monde sur le live. Normalement, ça passe quand même bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Essayent aussi de couper et de remettre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout de coupure. D'autres qui en ont. Enfin, de coupure en plus de... Il y a eu une coupure sur Instagram. Une coupure sur Facebook. Sur Facebook, c'était au moment de la fin du live. De la fin de mon explication. Mais voilà, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que la semaine, du coup, tu n'as peut-être pas de coupure. Peut-être au niveau des applications, sur ton téléphone. Essaye de faire de la place sur ton téléphone avant le live du dimanche. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour ces soucis. Ce sont aussi les aléas du live. Cristal, merci beaucoup pour votre positivité. Ça fait du bien de reprendre avec le yoga. Namasté. Eh bien, tu es la bienvenue, Cristal. J'espère que tu vas pouvoir continuer avec nous. N'hésite pas à intégrer la team Banana. Je t'envoie des gros bisous. Namasté. Martine, belle séance. Merci. Avec grand plaisir. Namasté. Une très belle journée à toi aussi. Patricia, merci pour cette séance. On te voit, on t'entend. Pas de problème. Merci et bon dimanche. Merci beaucoup, Patricia. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Et une très, très belle journée à toi. Des gros bisous. Marie-Lou, bon dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie-Lou. Diane, Namasté. C'était super. J'adore la position du guerrier 2 qui m'aide à me sentir ancrée, équilibrée et le cœur ouvert avec confiance. Merci, belle Marie-Mathilde. Happy Sunny Sunday. Merci beaucoup, Diane. Ça me fait trop plaisir, ton message. Merci pour ton partage. C'est vrai que le guerrier 2 est une posture très puissante. Toutes les postures des guerriers, guerriers 1, guerriers 2, guerriers 3, guerriers pacifiques, ce sont vraiment des postures qui sont fortes, puissantes, qui nous amènent de la force. Et je suis ravie que tu l'aies ressenti. En bas, des gros bisous, Diane. Merci pour ton message. Happy Sunny Sunday to you too. Malvina, merci Marie-Mathilde. C'était très agréable. Bon dimanche à tous. Merci, Malvina. Namasté. Une très belle journée à toi aussi. Je vois que j'ai beaucoup perdu en souplesse. Et bien, justement, c'est en pratiquant chaque jour que tu vas pouvoir reprendre de la souplesse. Christelle, superbe séance. Je vais bien commencer la journée. Bon dimanche à tous. Namasté. Et bien, je suis ravie Christelle. N'hésitez pas. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, on commence la journée du bon pied, dans la joie, dans la bonne humeur et en souplesse. Namasté. Une très belle journée à toi. Amel, merci Marie-Mathilde pour cette séance que j'ai pratiquée avec mes deux copines. C'était génial. Bon dimanche à toi et à toute la team. Génial. Je suis ravie. J'adore quand vous partagez aussi les séances comme ça entre vous. C'est vraiment génial. Ça me fait trop plaisir de savoir que cette énergie, cette joie de vivre, vous pouvez la partager entre vous. Vous pouvez vous prendre du temps pour vous avec vos proches. C'est vraiment trop génial. Merci d'avoir pris le temps de laisser un message à Amel. Des gros bisous à vous trois. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Nadine, très belle journée et bon dimanche. Merci beaucoup Nadine. Namasté. Un très bon dimanche à toi aussi et à très bientôt. Valérie, merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Namasté. Une très belle journée à toi. Alors, Anne-Marie. J'ai eu du mal à faire la posture du guerrier. Banana. Comment lever les deux bras en obliques sans se faire mal au dos ? Alors, tu vas resserrer un petit peu ta fente. Là, je te montre. Le guerrier 2 en grand angle latéral en fait. C'est lorsque tu es ici. Tu as les bras parallèles au sol. Tu viens poser ton coude sur ton genou. Tu lèves le bras. Et ici, en fait, tu te redresses un petit peu pour venir amener ton bras droit parallèle au bras gauche. Donc, ici, il y a le côté gauche qui est tendu. Et en fait, tu te redresses un petit peu. Et si jamais c'est encore difficile, tu resserres encore un petit peu ta fente. Et comme ça, tu vas sentir tes obliques s'activer, commencer à se renforcer sans trop forcer. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir activer le renforcement et tu vas pouvoir ouvrir ta fente. Lorsqu'on a des difficultés dans les postures, en fait, surtout dans les postures de fente, eh bien, tu resserres un peu ta fente. Attention, lorsque tu resserres ta fente, à ne pas faire dépasser ton genou droit. À bien garder le genou droit au-dessus de la cheville. Donc, même ici, tu pourrais être comme ça et venir avoir le bras levé. Et tu vas sentir activer les muscles de cette posture-là, de ce challenge, pour venir lever le bras. J'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à essayer et à venir me reposer la question si jamais tu as un retour par rapport à ça. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, Anne-Marie. Des gros bisous et belle la vie. Christine, merci. Marie-Baptiste a bien chauffé aujourd'hui, extérieur, intérieur. J'ai hâte pour demain. Génial, des gros bisous. À demain, Christine. Une très belle journée à toi. En attendant de te retrouver demain pour une nouvelle semaine de Yoga Banana. Namasté. Une très belle journée à toi. Daniel, merci. Même tu es mon rayon de soleil du dimanche, même si à Toulouse, il fait toujours beau. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Namasté. Une très belle journée à toi. Des gros bisous aussi. Il y a eu des soucis, mais pas grave. Effectivement, beaucoup de coupures, mais on s'adapte. Merci pour vos retours. Ok, Nadine, merci pour cette séance. J'affectionne la posture du guerrier qui me fait beaucoup de bien. Très belle journée. Je suis ravie, Nadine, que tu aies pu profiter de cette affection pour ton guerrier, pour activer ton guerrier qui est en toi. Namasté. Une très belle journée à toi. Penses-tu que la séance peut être bénéfique à une amie qui a des problèmes de jambes gonflées ? Effet secondaire d'un traitement pour tension artérielle. Tes conseils seront bienvenus. Alors, oui, parce que les jambes gonflées, c'est donc une sorte de petit blocage au niveau, petit ou plus ou moins petit, de la circulation du drainage. Et en fait, ce qui permet de drainer le corps, c'est les contractions musculaires, c'est le retour veineux, c'est la déclive, le fait d'avoir les jambes plus hautes que son buste. Donc, je lui conseille déjà de mettre un coussin dans son lit, au pied de son lit, pour surélever ses pieds pendant la nuit. Donc, on ne met pas le coussin dans le lit parce que le coussin, en général, dans la nuit, il s'en va. Donc, qu'elle mette quelque chose sous son matelas pour relever ses pieds. Ça va déjà activer la déclive toute la nuit. Ensuite, pendant la journée, qu'elle mette des chaussettes de contention. Je suis désolée avec la chaleur, moi aussi j'en mets avec la grossesse. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, même si on a un peu plus chaud, au moins on n'a pas les jambes qui gonflent trop. Et donc, voilà, qu'elle n'hésite pas à mettre le matin. Il existe aussi des chaussettes de contention où il y a le bout des orteils ouverts. Ça permet déjà d'avoir un peu plus d'air. Donc, si elle n'a pas trop les jambes gonflées, parce que lorsqu'il y a un œdème, vraiment un lymphodème qui est présent, ils ne le font pas avec les bouts des orteils ouverts. Mais si c'est les jambes un peu gonflées, alors elle pourra avoir avec les orteils ouverts. Et le fait de faire une activité physique modérée, ça va aider à drainer ses jambes. Donc oui, c'est complètement indiqué pour ses soucis suite à un traitement de tension artérielle. Et après, sache qu'il y a aussi énormément de traitements pour la tension artérielle. Et que, eh bien, peut-être, elle peut aller revoir son médecin en lui disant, voilà, j'ai ces effets secondaires. Est-ce qu'on peut essayer un autre médicament ? Des fois, les médecins, ils ont tellement de travail qu'ils ne pensent pas à toutes ces choses-là. Donc, parfois, c'est aux patients de demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ? Parce que j'ai des effets secondaires. Et du coup, est-ce qu'on pourrait changer mon médicament de tension artérielle ? Il y a vraiment des effets secondaires. Les médicaments, ce n'est pas anodin. Mais les médicaments, pour qu'ils fonctionnent sur des pathologies avérées, eh bien, il y a souvent, c'est presque obligatoire qu'il y ait des effets secondaires. Mais il y a des effets secondaires qui sont plus ou moins bien tolérés par certaines personnes. Et du coup, voilà, c'est ce que je conseille également à ton ami, de retourner chez le médecin pour lui demander, voilà, je fais ces effets secondaires-là. Est-ce qu'on peut essayer autre chose ? Est-ce qu'il y a un autre traitement pour la tension artérielle ? Un autre générique ou autre chose qui puisse peut-être me permettre d'avoir moins les jambes qui gonflent ? Voilà, voilà mon conseil. Merci pour les explications de posture. J'ai réussi et bien mieux réussie. Merci, Amel. Avec grand plaisir. Je suis super fière de toi, Anne-Marie. Des gros bisous. Et à demain. Bonne journée à toi et à toute la team. Merci beaucoup. Allez, je continue sur Facebook. Bon dimanche à tous et merci pour ce moment et ton sourire. Avec grand plaisir, Christine Love. Je suis ravie. Namasté. Et une très belle journée à toi. Valérie. Bonjour. Merci pour cette séance très agréable. Bon dimanche. Super. On va avoir de belles jambes bien tenues. Oui, bravo. Namasté Valérie. Une très belle journée à toi. Fabiola. Merci beaucoup Marie-Mathie. Excellent dimanche. Bisous. Merci Fabiola. Beaucoup d'amour à toi aussi. Namasté. Charlotte. Merci et bon dimanche. Avec grand plaisir. Un bon dimanche à toi aussi. Namasté. Quel épanouissement. Et même, il y avait un moment où je ne t'avais pas vue. Eh bien, je suis ravie de te revoir, Christiane. Merci pour ton message. Et merci pour ce gentil commentaire. Myriam. Merci pour cette belle séance. Ça m'a fait énormément du bien. Je n'ai pas loupé aujourd'hui. Bravo. Myriam. Je suis super fière de toi. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et des gros bisous. Namasté. Laetitia. Bonjour Marie-Mathie. Merci pour cette magnifique séance. Ça fait du bien comme tous les jours. C'est du bonheur quotidien. Très belle journée à tous. Gros bisous. Et à demain. Merci beaucoup Laetitia. Des gros bisous à toi aussi. Namasté. Merci pour ton message. Je suis heureuse que tu aies pu t'accorder ce moment. Namasté. Et à demain. Coralie. Merci pour cette séance. Faites en plein air. Bravo. Je suis très heureuse que tu aies pu faire ta séance toi aussi en plein air. Namasté. Florence. Merci. C'est parti pour 4 semaines de séance en extérieur. C'est magnifique. Les oiseaux couvraient ta voie ce matin. Merci pour tes conseils donnés hier pour mon pied douloureux. Tu es beaucoup plus qu'une coach de yoga. Gratitude à toi. Bon dimanche à tous. Et à demain sur le tapis. Avec grand plaisir Florence. J'espère. Ah ! Ça coupe. Mince. Bon. Alors je vais attendre que ça se reconnecte pour que tu puisses entendre ma réponse. Florence ? Namasté. Et une très très belle journée à toi. Alors j'attends que ça se reconnecte sur Facebook. On a quelques petits soucis de connexion. Je crois que sur Instagram j'ai répondu à tous vos messages. Allez. Allez Internet. Reconnecte-toi pour que je puisse répondre à Florence. Ok. Évidemment. Gros bisous. Tu es rayonnante. Merci beaucoup Véronique. Ça me fait trop plaisir. Je t'envoie beaucoup d'amour. Et des gros bisous pour toi aussi. Et la connexion ne revient toujours pas sur Facebook. Alors on va essayer. Yes. Ça y est. C'est revenu. Bravo. Alors Florence, merci beaucoup pour ton message. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider à aller mieux, à avoir moins de douleur au niveau de ton pied. Je suis très heureuse que tu puisses passer quatre semaines de routine en extérieur, en live, j'espère, sinon en replay en tout cas. Namasté. Une très belle journée à toi. Sylvie, un grand merci Marie-Mathilde. Encore une séance parfaite pour se sentir au mieux de nous-mêmes. Très belle journée à vous tous. Merci Sylvie. Ça me fait trop plaisir que tu te sentes mieux, que tu te sentes la meilleure version de toi-même. Des gros bisous Sylvie. Namasté. Et à demain. Florence, merci avec plaisir. Namasté. Coralie, merci pour cette séance. Bon dimanche avec grand plaisir. Namasté Coralie. Une très belle journée à toi. Zubida, merci pour cette séance bien tonique. J'en ai besoin. Belle journée à toi. Bien avec grand plaisir. J'étais ravie de pouvoir t'accompagner sur cette séance. Namasté. Sophie, très bonne séance. Merci Marie-Mathilde. Belle journée à vous. Merci pour ce trèfle à quatre feuilles. Sophie, une très belle journée à toi aussi. Namasté. Mélodie Mali, merci elle-même pour cette séance dominicale en live. Merci Marie. C'est toujours un bonheur de commencer la journée avec toi. Je te souhaite une merveilleuse journée. Gros bisous à toi et à Minitoun. Merci beaucoup pour nous deux. Des gros bisous Marie. Ça me fait trop plaisir ton petit message. J'étais ravie de t'avoir sur le live. Nadine, beaucoup d'amour à toi aussi. Pascal, super moment. J'ai apprécié cette détente en live. Belle journée Marie-Mathilde. Merci beaucoup Pascal. Je suis très heureuse que tu aies pu apprécier cette séance en live. Namasté. Et une très belle journée à toi. Sylvie Alina. Ça me fait plaisir de te voir. Tu es resplendissante. Cela te va bien. Peux-tu me donner un conseil pour mon pied ? J'ai une inflammation au talon. J'ai fait beaucoup d'étirements. Merci. Belle journée. Gros bisous. Alors, oui, l'inflammation au talon, déjà au niveau de ton alimentation. Commence par là, réduis, voire élimine tous les produits laitiers, produits laitiers animaux. Que ce soit crème, fromage, beurre également. Les biscuits où il y a du beurre dedans, il faut faire attention. Donc ça déjà, première étape, tu supprimes toutes les protéines de lait animal de ton alimentation. Le temps que l'inflammation passe, après tu les réintègres, pas de problème. Ensuite, pour les étirements, tu peux faire des fentes. Tu peux, au niveau du talon, il est possible, je suis désolée, moi ça me fait penser à une épine calcanéenne. Donc pour l'épine calcanéenne, en fait, il faut que tu passes une radio. Et donc, je serai toi, j'irai quand même voir, parce que sur l'épine calcanéenne, il y a des traitements. On peut faire des ondes de choc, on peut faire des ultrasons. Et dans ce cas-là, tu auras des séances de kiné à faire. Mais en attendant, peut-être tu peux essayer d'attendre quelques jours, voir si ça passe. Il faut que tu étires ta voûte plantaire. Donc, tu peux le faire avec les fentes. Donc, tu fais les postures du guerrier. Mais tu peux également venir ici. Donc, ouais, je pense que tu le vois. N'hésite pas à faire swiper l'écran pour juste voir les mouvements. Donc là, tu viens ici étirer avec tes orteils, avec ta main. Tu viens pousser tes orteils vers l'arrière. Et ici, tu vas venir masser, stimuler ta voûte plantaire. Tu vas sentir que c'est assez tendu, que c'est un peu dur. Et en fait, tu vas venir masser. Tu peux même prendre de l'huile pour venir détendre cette partie-là. Et en fait, c'est en détendant ton aponevrose plantaire que tu vas relâcher les tensions qu'il y a au niveau de ton talon également. Tu peux également mettre du froid. Donc, le froid, c'est des poches de glaçons. Attention, ne mets pas la glace directement sur ta peau. Par série de 20 minutes maximum. Et avec la chaleur, en général, ça ne va pas devenir trop froid au-delà de 20 minutes. Donc, ça devrait aller. Mais en tout cas, les séries de glace, c'est toujours 20 minutes, pas plus. Moins 20 minutes au maximum. C'est bon aussi de faire moins de 20 minutes. Et de mettre tes pieds aussi surélevés pour justement aider au drainage de l'inflammation. Et également, porter des chaussettes de contention. Ça arrive aussi de... Enfin, si tu peux porter des chaussettes de contention, c'est l'idéal. Voilà pour mes petits conseils. Sylvie, je te souhaite une très belle journée. Des gros bisous. Namasté. Ilia, merci pour ce bon moment et votre sourire avec grand plaisir. Namasté. Alors, je termine vite de répondre à vos messages parce qu'on a largement dépassé l'heure. Myriam, aujourd'hui en direct, bon dimanche avec toi. Bon dimanche. À demain. À demain, Myriam. Namasté. Des gros bisous à toi aussi. C'est toujours un bonheur. J'ai adoré ta séance. J'ai ressenti du bien-être et pouvoir la refaire. Belle journée. Marie-Mathie, de bon dimanche. Je suis très heureuse, Myriam, que tu aies ressenti le bien-être à faire cette séance. Moi aussi, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Des gros bisous. Namasté. Alors, yes. Allez, un petit marabout supplémentaire. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas ? Bon, je les bloquerai après, ce n'est pas grave. Ok. Voilà. Ça y est. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à tous pour vos commentaires. Merci d'avoir été présents sur ce live, sur ce replay. Je ne sais pas si vous êtes allés au bout de cette vidéo, si vous êtes en replay. En tout cas, je vous envoie tous ces gros bisous. À tous, beaucoup d'amour. N'hésitez pas à intégrer la Team Banana. Envoyez-moi un petit message pour pouvoir intégrer ses routines chaque jour. 30 minutes chaque jour, ça se trouve. Et 30 minutes chaque jour, ça change la vie. Je vous souhaite une très belle journée. Et yoga banane ! Namasté. Merci. Merci.